Aujourd'hui, je vais donner ma carte bancaire à des gens pour qu'ils achètent ce qu'ils veulent. C'est celle-ci, c'est ça ? C'est quoi ça, c'est NBA Touquet ? Ouais, 22. Allez ! Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez compris, le but, ça va être d'aller voir des gens au hasard dans la rue, leur proposer de jouer à un petit jeu que j'ai concocté, parce qu'évidemment, si je leur donne juste ma carte bancaire, ça va être beaucoup trop simple. Donc je vais faire jouer à trois jeux différents, dans trois endroits différents, à McDo, dans un magasin de chaussures, et ensuite, pour le gros de la vidéo, on va le faire dans un Fnac. Un endroit où, théoriquement, si je donne ma carte à quelqu'un, il peut vraiment me dépouiller. Vraiment, c'est le cas. Cette vidéo, évidemment, pour pouvoir la réaliser, elle est sponsorisée par CyberGhost VPN. Donc déjà, je les remercie de soutenir la chaîne. C'est un petit logiciel qu'on peut utiliser à la fois sur son téléphone, sur son ordi, sur sa console de jeu, pour crypter ses données et donc être complètement anonyme quand on est sur Internet. Vous laissez aucune trace, c'est-à-dire que même CyberGhost, ils savent pas ce que vous faites. Vous pouvez aussi changer votre géolocalisation. Par exemple, là, je suis connecté au Wi-Fi de chez moi. Si j'appuie comme ça, d'un coup, je suis connecté à un autre Wi-Fi quelque part dans le monde. En tout, j'ai le choix entre 7200 serveurs dans 90 pays différents. Ça peut être super utile parce que, en vrai, selon les pays, on n'a pas accès aux mêmes choses. Par exemple, il y a des pays, pour le catalogue des plateformes de streaming, comme Netflix ou Disney+, par exemple, c'est pas le même catalogue. Par exemple, sur Netflix, au Japon, eux, ils ont accès à la série animée One Piece, alors que nous, on n'y a pas accès en France. Là, on peut choisir de se géolocaliser au Japon et donc, du coup, avoir accès à One Piece. En tout, il y a plus de 38 millions d'utilisateurs. C'est noté 5 sur Trustpilot. Pour l'anecdote, moi, j'ai connu CyberGhost il y a 10 ans. C'était le premier VPN que j'ai utilisé et j'ai tout de suite kiffé parce qu'en fait, leur interface est super simple. Si vous êtes un peu perdu, il y a un support en ligne en français 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et il y a 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc, au moins essayez et au pire, si vous n'aimez pas, dans 45 jours, vous vous faites rembourser. Pour la vidéo, ils vous font bénéficier de leur meilleure offre qui correspond à 1,95€ par mois, plus 4 mois gratuits, ce qui fait 84% de réduction. Je vous mets directement dans la description le lien. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. C'est parti ! Ok, le premier truc qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je viens de rentrer dans le McDo. J'ai commandé, regardez, une boîte de 6 nuggets. Je vais manger quelques nuggets. Je vais en manger un. Qu'est-ce que c'est bon ? Vas-y, prends-en un. C'est bon, ça fait 4. Bon, tu sais quoi, je vais en reprendre un. On est en train de déglinguer la boîte. Allez, je me stoppe. Ok, dans la boîte de 6 nuggets, il ne reste que 3 nuggets. Donc, je vais la refermer. Je vais aller voir des gens dans le McDo et je vais leur dire, si tu devines le nombre de nuggets qu'il y a dans la boîte, je te donne ma carte et tu fais ce que tu veux avec, dans le McDo. Ils pourront prendre tous ceux qu'ils veulent. J'attends qu'il y ait quelqu'un qui vienne parce que vraiment, il n'y a personne autour de moi, là. J'ai un jeu, si tu devines le nombre de nuggets là-dedans, je te paye ce que tu veux. Je te donne ma carte, tu prends ce que tu veux. Franchement, j'en veux dire, il y en a 3. Il y en a 3 ? Ouais. Bon, en vérité. Bien joué. Franchement, je suis chaud. Franchement, je prends ce que tu veux, ça reçoit. Vraiment ce que je veux. Ce que tu veux. Ça tombe bien parce que je charge du boulot, j'ai faim, tu vois. Ok, allez, let's go. Tu peux payer en son contactant. C'est ça qui est génial, du coup. Après, je peux me partir en courant avec ou pas ? Non, peut-être pas quand même. Dommage. Mange bien. Merci pour ce petit menu à 25 euros. De rien. À la prochaine, Renaud. Je vais partir pour un menu à 7 euros. Moi, ça me va. Merci beaucoup. À la prochaine, mec. Profite bien. Salut. Bon, il était sympa ce petit Renaud. On va prendre une deuxième personne maintenant. Il y en a deux. Tu veux essayer ? Il suffit qu'il y en ait une qui donne le bon nombre. Toi, tu dis deux. Toi, tu dis combien ? Un. C'était trois. Ah, c'est pas grave. Désolée. Bonne journée. Bonne journée. Tu penses, il y a combien de nuggets, mec ? Quatre. Quatre, t'es sûre ? C'est ton dernier mot. Merde. Désolée. Bon, mince, il n'y en a plus que deux, du coup. Two. Two ? Are you ready ? Two. Oh, nice. Thank you so much. Mon anglais, il est bancal, mais ça... Martha, you want something ? Yes, you can. You can. Regarde, ils sont trois. Pay for all. Thank you so much. Il invite toute la famille. Ils sont trois, c'est trop mieux. De rien. De rien. Thank you so much. No problem. Have a good day. Thank you. Thank you. Je suis content d'être tombé sur deux mecs hyper gentils. Du coup, les amis, c'est parti. Nouvelle étape, on va devant un magasin de chaussures. Les amis, pour cette deuxième séquence, on va faire autre chose. Je suis devant un magasin qui vend des baskets. Vous connaissez sans doute Courir, qui est super connu. Là, pour le coup, c'est un courir qui vend des baskets que pour des femmes. Il est unisexe. Alors, je n'ai jamais vu ça. Je vais écrire au marqueur un nom de marque de chaussures juste ici. Et je vais leur faire deviner. Si une personne devine la marque que j'ai écrite sur mon ardoise, je lui donne ma carte. Elle va acheter la paire qu'elle veut, ce qu'elle veut dans le courir. Pas de plafond, rien. Vous savez quoi ? On va se mettre devant l'entrée. Et dès qu'il y a une fille qui semble intéressée par rentrer dans le courir, je lui demande de jouer à mon jeu. C'est très très bizarre comme demande. Je voulais jouer à un jeu avec moi. Si vous gagnez, je te donne ma carte bancaire. Ce n'est pas une banne. Non. Franchement, c'est la phrase la plus intéressante du monde. Je pense qu'elle s'est dit, c'est quoi cette arnaque ? Et aujourd'hui, on n'a pas de chance. Il ne fait que pleuvoir. J'ai l'impression qu'en ce moment, à chaque fois que je vais tourner une vidéo, il pleut. Si vous gagnez, je vous donne ma carte et je ne vous achetez que vous mettez dans le magasin. C'est adorable, mais donnez-le à quelqu'un d'autre. Les gens ne veulent pas que je leur donne ma carte bancaire. C'est incroyable. Alors, quand j'interpelle quelqu'un, je lui dis, est-ce que vous voulez jouer à un jeu avec moi ? Si vous gagnez, je vous donne ma carte. Je lui dis peut-être que la manière dont je le dis, c'est un peu bizarre. Du coup, je vais peut-être changer de tactique, je vais dire autre chose. Bonjour, excuse-moi. J'organise un jeu. Oui. La personne qui gagne, je lui donne ma carte, c'est la chaise caméra. Mais non. Je ne veux participer. Pourquoi pas. Ça te dit ? Il n'y a rien à perdre. Ça n'a rien à perdre. J'ai créé un nom de marque, tu dois deviner laquelle c'est. Ok. Ok ? Ah non, en fait, il y a beaucoup de marque, je ne sais pas. Je ne vais pas dire une facile en mode Nike, Adidas ou quoi, parce que ça va être trop simple. Je n'en dirai pas plus, mais non. Converse ? Ta gueule. Mais non. Merci, c'est trop bien. Je m'appelle Shana. Shana ? Eh bien, c'était bien Converse. C'est Noël en fait, c'est ça ? C'est Noël. Ok, là, genre, c'est... Merci, let's go, c'est parti. Merci, merci, merci. Ah ouais, la veille, c'est ça. Oh, la veille, c'est ça. Oh la la, mais c'est... C'est Noël, je ne sais pas, je suis perdue. En vrai, ce serait un truc de ouf qui a pris une converse. Bah ouais, j'aimerais bien prendre une converse en plus, c'est vrai. C'est celle-ci. C'est ça ? Ouais. Ok, stylé. Michel. Je pense que ça t'a tiré trop bien. Merci. Franchement, c'est trop bien. C'est bon, c'est la bonne taille ? C'est bon, je me sens commerciale. Ah, peut-être une demi-taille au-dessus ? Avec moi, on fait un petit défilé, c'est parti. Allez. On les essaye. Ok, la star. En plus, c'est la rentrée, là, alors là, mon Dieu. C'est bon. Il y a un gros paiement refusé, c'est. Paiement refusé, comment ça ? Non, le ticket est sorti. Nickel. Merci. Je te remercie beaucoup. Je te fais un petit gars, là ? Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Au revoir. Elle était adorable. Sonia. Shana. Shana. Sonia. Elle est un anoram. C'est tout ce qu'il faut se rappeler. Pour cette dernière et troisième séquence, on va, cette fois-ci, aller dans un magasin multimédia. Pas n'importe lequel, vous le reconnaissez, c'est derrière moi. Il y a tout à la FNAC. Tu veux une enceinte, tu vas à la FNAC. Tu veux la dernière PS5, tu ne vas pas à la FNAC parce qu'en fait, on n'en trouve nulle part. Bref, cette fois-ci, l'objectif, il est simple. Ma carte bleue, elle a un code. Comme absolument toutes les cartes bleues. Mon code, c'est 49, 53. Je vais rentrer dans la FNAC et je vais aller voir des gens en leur disant, voilà, mon code, c'est 4, 9, 5. Et le dernier chiffre, pour le trouver, il faut que tu tires le D. Si le D, il tombe sur le bon chiffre, c'est-à-dire... Bon, là, il est tombé sur 5, ce n'est pas le bon chiffre, mais vous avez compris, s'il tombe sur 3, je vais alors lui donner ma carte bancaire et elle va pouvoir acheter tout ce qu'elle veut à la FNAC. La seule règle que je vais instaurer, qui n'est pas vraiment une règle, je vais dire à la personne qu'il y a un plafond sur la carte et que si elle dépasse ce plafond en choisissant ses articles, ça ne marche pas, je ne le payerai rien. Du coup, elle va avoir un espèce de doute où est-ce que le plafond, elle va le dépasser, est-ce que ça va marcher ? Alors qu'en vrai, il n'y a pas de plafond. Si elle décide de prendre 10 articles, alors elle pourra prendre 10 articles, c'est elle et sa bonne foi avec mon compte. On y va ? On rentre ? Les gars, excusez-moi, je suis youtuber, je fais un jeu. J'ai une carte bancaire. Je vous demande de lancer un D. Et si vous tombez sur le bon chiffre, je vous donne la carte et vous achetez ce que vous voulez. Sérieux ? Ouais. Ok, je suis tombé sur 5. Moi, je te propose aussi de le faire. Ok, 5 et 4. Les gars, est-ce que vous avez envie de rejouer ? Ou est-ce que vous pensez que le bon nombre, il est entre 5 et 4 ? Je vais se faire ce que tu veux. Tu t'appelles comment ? Marin. Je relance. Tu relances ? Je relance. Ok, donc tu as 5 et 3. Ouais, bah je garde. Tu gardes 5 et 3. Les gars, le bon chiffre, c'était le 3. Ah bah c'est bon ! Bien joué. Allez, c'est bon. Bien joué. Bien joué. Je vous confie ça. Il faut savoir qu'il y a juste une règle. Sur cette carte, il y a un plafond. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Si vous le dépassez, vous n'avez rien. Par quoi vous commencez ? Est-ce qu'il y a un rayon en particulier qui vous ferait plaisir ? Plus dans le gaming. Dans le gaming ? Bah ouais, c'est la vie vidéo. On essaie d'imaginer un plafond. Je dirais 100 balles. 100 balles. Ok, là pour le moment, ils sont partis sur le gaming, donc on va à rayon gaming. Déjà, vous avez une console, vous avez quoi ? Moi, j'ai une PlayStation 4, mais... Moi, j'ai une Xbox One. Monsieur veut une manette. En bleu ? Ouais, on va dire en bleu, c'est bleu comme ça. Manette en bleu ? Vos gosses. Tu as besoin d'un nouveau clavier ? Ouais. Ok. Ok, il veut un nouveau clavier. C'est quoi, c'est le G213, c'est ça ? Ouais, ouais, il est pas mal celui-là. Bah mec, prends-le un. Après, je sais pas. Ça fait combien là ? Ça fait combien ? 60 ? 60, je crois. 80. On a dépassé les 100. Donc du coup, la question, c'est vous rajoutez quoi maintenant ? Est-ce que vous voulez une info, les gars ? Ouais, allez. Si je vous dis que vous pouvez prendre d'autres trucs. L'info est sûre ? L'info, elle est bonne. L'info, elle est bonne. Mais large ? Je dirais plus rien, mais prenez d'autres trucs. Ok, ça marche. Ok ? 300. 300, ok. Vous vous bloquez sur 300 ? Ok, on bloque. Un écran, ça coûte combien, je pense ? Un écran à 244. Tu peux essayer ? Je vais voir que c'est combien. Alors, moi, je suis juste à dire, ça, c'est un très bon écran. Parce que mon monteur, il a cet écran. Ah oui, mais c'est pas... Non. 319. Je crois que les écran, c'est trop cher. Il est à combien ? Il est à 320 ? Ouais. Moi, j'aime bien le risque. Je vais rien dire, mais je suis quelqu'un qui aime bien le risque. Je pense que tu peux le tenter. Il est bien barjot, il se dit, mais est-ce qu'il essaye de m'avoir ou pas ? Tu le prends ? Ouais. T'es sûr ? Je laisse prendre la boîte, alors. Vous voulez vous arrêter là ou est-ce que vous voulez continuer ? On s'arrête là, on s'arrête là. Est-ce que vous voulez pas continuer ? Non, non, non. Parce que moi, je trouve ça dommage que toi, tu aies deux trucs, et toi, tu n'es qu'un seul truc, tu vois. Allez, il nous y a des murs, là. C'est quand même dommage que tu aies un seul truc, non ? Il y a quoi dans les trucs Xbox qui te plairait ? Ben, un jeu, je pense, du coup. C'est quoi, ça, c'est NBA 2K ? Ouais, 22. Je pense qu'on prend ça, on s'arrête, là. Attends, parce que lui, il a pris un truc à 230 euros, il a niqué tout le budget, est-ce que tu essaierais pas de t'aligner sur lui ? Ça, j'ai toujours rêvé de m'avoir, ça. Est-ce que vous vous arrêtez là ou est-ce que vous continuez ? C'est vrai. Vous vous arrêtez là ? Ouais. Vous êtes sûr ? Oui, bien sûr. Ok, on va à la caisse, on va essayer ? Ah, mais si ça n'y a pas se passer. Donc, premier truc, c'était le clavier. Deuxième truc, la manette. Troisième, l'écran. Allez. Quatrième, NBA 2K 2022. Dernier truc, c'est quoi ? Tu fais un total de 444 euros et 95 centimes. Les gars, venez avec moi. Est-ce que ça passe ou ça passe pas ? Ça passe ou ça passe pas ? Vous êtes prêts ? Ouais. Je clique. Paye-moi avec ses prêts. Bien joué, les gars. Bien joué. On peut savoir si c'était pas le plafond. C'était quoi le plafond ? Il n'y avait pas de plafond. Il n'y avait aucun plafond. Si vous aviez pris un iPhone, j'aurais payé. C'est adorable. On est vraiment venu ici juste pour se balader. Pour se balader, on attendait notre mère. Je suis dit qu'il s'appelle la mère. Merci beaucoup. Bon, ça vous a régalé ? Ah non, on est régalé. Bonne continuation. Amusez-vous bien avec vos jeux. Et bonne explication pour vos mères parce que je pense qu'elles vont rien comprendre. Salut, ciao, ciao. Putain, ils étaient adorables. Vraiment, je suis trop content d'être tombé sur des petits. Trop content d'être tombé sur des petits. On se retrouve en début de semaine prochaine pour une grosse vidéo. J'ai trop hâte que vous soyez là. Ah, eux aussi. Merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez profiter de leur offre spéciale à 1,95€ et 4 mois offerts. Donc si vous voulez sécuriser vos données, c'est dans la description qu'il faut aller. C'est parti.